Alors je vais maintenant passer à notre prochain panel et après cette première réflexion sur la fiscalité municipale, je vais aujourd'hui accueillir trois nouveaux panélistes qui vont nous présenter des solutions pour un Montréal durable. On a deux ici et une personne à distance. Alors pour ce panel, j'accueille Judith Colombeau qui est ici présente, agronome pour le collectif récolte. Bonjour Judith. J'accueille également Louis Mazerol à ses côtés qui est urbaniste senior chez l'atelier urbain. Bonjour Louis. Et j'accueille enfin Estelle Lerouge-Oqui qui est cofondatrice et directrice de l'OBNL village urbain qui sera avec nous à distance. Vous écouterez sa présentation et vous pourrez également lui poser des questions. Alors je vous remercie pour votre présence. Le déroulement assez sommaire, chaque panéliste va d'abord nous faire une présentation d'une dizaine de minutes puis nous irons à la période de questions. Encore une fois, je vous invite à poser vos questions. Vous aurez l'occasion de les poser à la fin de leurs trois présentations. Alors notre première intervenante dans ce panel est Judith Colombeau. Judith est agronome et compte plus de 20 ans de pratique en production maraîchère diversifiée, en mise en marché de proximité ainsi qu'en gestion d'entreprises d'économie sociale et collective. Depuis 2018 pour le collectif récolte, elle a accompagné la mise en place de projets collectifs bioalimentaires et participe au développement des connaissances sur les systèmes alimentaires durables et de proximité. En partenariat avec la ville de Montréal, elle dirige également le projet Système alimentaire local et intégré à Montréal, qu'on appelle le SALIM, qui vise à améliorer l'accès pour tous les Montréalais et Montréalaises à une alimentation saine et locale, de même qu'à développer l'accès au marché pour les producteurs locaux. Alors en préparation de cette présentation, on a posé quelques questions à Judith, notamment quels sont les différents types d'agriculture urbaine ou encore comment est-ce qu'on peut développer l'agriculture urbaine sur le territoire de la ville pour la rendre, pour rendre la population plus résiliente face au changement climatique. Judith, on vous écoute idéalement au podium si vous le pouvez, avec le petit cliqueur qui est ici. Bonjour, je suis très contente d'être là. Merci à l'OCPM de m'avoir invitée et puis merci d'être là aussi pour participer activement à cette réflexion. Alors, comme en introduction, ça a été mentionné, je suis agronome de formation, je travaille au sein du collectif récolte, donc une minute pour vous présenter ce qu'on fait au collectif récolte. On est une entreprise d'économie sociale, on est sous le format d'OBNL. On est vraiment un collectif d'experts, de différents passionnés des systèmes alimentaires durables et notre objectif est vraiment d'accélérer la transition écologique du système alimentaire. On le fait en soutenant l'émergence puis en aidant les porteurs de solutions, porteuses d'innovation sociale en alimentation à bien développer leurs projets, faire émerger ces projets-là, bien les ancrer puis viser une mise à l'échelle de leurs innovations. Donc, voici ce qu'on fait. Donc, on réunit, on collabore, on territorialise. Voilà. Donc, voilà. Oh! OK. Ah, OK, je recule. Pardon. Donc, rapidement, en fait, voici de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler rapidement, se remettre en tête la riche histoire agricole de Montréal. Le principe de multifonctionnalité de l'agriculture urbaine est très important pour en saisir toute l'importance et comment c'est porteur de changements pour Montréal de développer l'agriculture urbaine. Puis, les différentes formes d'agriculture urbaine à Montréal. Et puis, comment, quels sont les défis que rencontre l'agriculture urbaine en ce moment, mais aussi, quelles sont les perspectives et comment ça peut être, comment ces activités-là peuvent aider la résilience de, notre résilience alimentaire. Voilà. Donc, rapidement, ça, je l'ai déjà fait. Donc, juste se remettre en tête que jusqu'au début des années 50, la moitié de la superficie de Montréal était en zone agricole et servait essentiellement à nourrir la population. Je n'ai pas cette carte que j'avais déjà vue dans le passé ou qui était très parlante à ce niveau-là. Mais déjà, on voit ici, dans la ville d'Outremont, une plantation de tomates. Et si on peut penser plus ici, localement, on est à Ville-Saint-Laurent, notamment les dos blancs, en fait, qui sont représentatifs de ce secteur de la ville. Donc, en gros, si on veut faire comme un petit historique, il ne faut pas oublier, l'ouest de l'île de Montréal accueille une zone agricole permanente de 2 000 hectares encore. Un phare de cette zone permanente, c'est… On a un collège d'agriculture, de sciences agricoles et de l'environnement dans l'ouest de l'île de Montréal. C'est l'Université McGill, le campus McDonald's, avec son inauguration en 1907. On peut parler aussi, en 1975, du démarrage du programme de jardins communautaires, qui était vraiment pionnier et qui a été vraiment regardé au niveau international comme une inspiration. En fait, Montréal est pionnière et précurseur en agriculture urbaine et est vraiment regardé de partout dans le monde pour les innovations qu'on a dans ce secteur-là. Il y a eu, en fait, une consultation publique très importante en 2011 sur l'état de l'agriculture urbaine, qui a été l'aboutissement un peu d'une grande mobilisation et une concertation de l'ensemble des acteurs sur le territoire. Donc, ça, c'est vraiment une démarche qui a été structurante pour formaliser et reconnaître l'agriculture urbaine comme activité porteuse de plusieurs impacts importants pour la ville de Montréal. Et notamment, cette formalisation s'est continuée. Il y a eu, je ne l'ai pas mis ici, mais en 2015, le PDZA, le Plan de développement de la zone agricole, qui a été donc une démarche encore collective et qui a vraiment mis les bases de comment on pourrait développer la zone agricole permanente à Montréal. Et puis ensuite, en 2019, il y a eu une politique précurseur en Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, une politique, ils se sont dotés d'une politique d'agriculture urbaine. Et là, ça fait des petits et d'autres arrondissements se dotent de ce type de politique-là. Et plus récemment, en 2021, une stratégie d'agriculture urbaine. Donc, c'est dans cette continuité-là que je veux vous présenter aujourd'hui un peu quelles pourraient être les perspectives jusqu'en 2050 de ce secteur qui est l'agriculture urbaine. Mais d'abord, c'est important de souligner la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine qui ne sert pas uniquement à nourrir, qui n'a pas uniquement une vocation nourricière. Donc, oui, il y a un impact économique aux activités d'agriculture urbaine. Alors, un portrait récent de l'agriculture commerciale à Montréal fait par le laboratoire d'agriculture urbaine nous a montré qu'il y avait, par exemple, 1 000 emplois directs qui étaient associés à ce secteur-là à Montréal, des revenus de plus de 19 millions, par exemple. Et c'est... Donc, au Québec, il y a 721 exploitations urbaines dans l'ensemble du Québec. À Montréal, des exploitations commerciales, il y en a peut-être une cinquantaine, puis c'est appelé à augmenter aussi. Il y a des cibles dans la nouvelle stratégie d'augmenter significativement ce nombre-là. Donc, il y a aussi des impacts sociaux importants ou des bienfaits sociaux importants. Bien sûr, la sécurité, l'autonomie alimentaire, la sensibilisation, le développement de la littératie alimentaire, la lutte à... Bien, l'inclusion, en fait, ou la lutte... L'inclusion sociale, la participation citoyenne. La plupart des projets en agriculture urbaine, c'est des projets qui sont vraiment citoyens, qui sont associés au réseau communautaire, qui amènent vraiment les citoyens à se rencontrer, puis à développer leur connaissance, puis leur connaissance en alimentation. Donc, les effets positifs sur la santé sont démontrés. Bien sûr, l'impact environnemental, l'agriculture urbaine participe à la réduction des îlots de chaleur, à l'apport d'ombre et d'oxygène dans les quartiers ou dans les milieux de vie, l'absorption des eaux pluviales. Donc, il y a de la biodiversité pour les pollinisateurs, le recyclage de la matière organique. Donc, ça participe pleinement aussi à développer... Oui, c'est ça. À faire de Montréal une ville plus durable. Et puis, bien sûr, j'aimerais souligner aussi les contributions culturelles et patrimoniales. Donc, le fait de manger n'est pas un geste anodin. Dans le fond, un des éléments qu'on défend chez récolte, c'est celui que l'alimentation, les systèmes alimentaires devraient être peut-être un geste un peu moins considéré comme un geste économique ou une industrie, mais plutôt être vraiment reconnu comme un droit à l'alimentation et celui de... Donc, une activité qui est essentielle au maintien des collectivités. Donc, entre autres aussi, il y a le savoir-faire et les connaissances autochtones et culturelles qui se... Donc, qui aident, entre autres, à l'intégration des immigrants ou à développer des dialogues aussi entre les différentes perspectives culturelles sur le territoire de Montréal. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a un patrimoine bâti immatériel qui est à préserver aussi en lien avec ces connaissances-là. Donc, les fonds d'agriculture au bel à Montréal sont vraiment diversifiés. Donc, on parle des projets citoyens, les jardins privés, bien sûr. En fait, une étude a vraiment démontré que 50 % des citoyens à Montréal avaient une activité, une forme d'activité d'agriculture urbaine dans leur vie. Donc, c'est quand même non négligeable. Donc, c'est ça. Il y a les initiatives qui sont plus municipales, les jardins communautaires et collectifs, les ruelles vertes, d'autres qui sont plus communautaires. Donc, on parle d'organismes ou d'entreprises d'économie sociale qui offrent des services ou qui ont des activités d'agriculture urbaine, souvent qui sont soit basées sur le bénévolat ou aussi qui convient leurs bénéficiaires à mettre la main à la pâte, puis à participer activement aux activités. Encore une fois, surtout dans un esprit de développer la littératie alimentaire sensibilisée puis éduquée à la production agricole, mais aussi à l'alimentation saine. Les initiatives qui sont plus institutionnelles, on parle de beaucoup, beaucoup de programmes de jardin dans les écoles, par exemple, qui visent vraiment à développer, dès le jeune âge, un peu le réflexe d'où provient notre alimentation, puis sensibiliser dès le jeune âge aux enjeux de la saine alimentation. Et puis, les entreprises, ensuite, il y a vraiment le volet qui est un petit peu plus commercial. Donc, il y a beaucoup d'entreprises sur le territoire de Montréal, des entreprises d'économie sociale et des coopératives qui font de l'agriculture urbaine. Donc, il y a dans ces entreprises-là un équilibre entre une mission sociale et une mission économique. Puis, souvent, c'est la mission sociale, c'est celle de l'insertion socioprofessionnelle, par exemple. Et puis, donc, on parle des Trois-Pierres, on parle de la Corbeille-Cordeau-Cartier-Ville, que vous connaissez peut-être un peu plus sur le territoire ici. Donc, voilà. Puis, les entreprises à but lucratif, donc, incorporées, les INC, qu'on appelle aussi, qui se développent de plus en plus à Montréal, mais puis qui développent souvent des modèles d'agriculture qui sont basés sur le développement technologique, l'utilisation d'espaces non productifs, comme sur les toits, par exemple, ou carrément en espace contrôlé à l'intérieur des bâtiments. Donc, vous voyez la diversité des activités de l'agriculture urbaine. J'aimerais faire une distinction aussi. Les agricultures montréalaises comprennent l'agriculture qu'on dit plus urbaine, donc qui est vraiment dans les zones plus densifiées, les quartiers plus densifiés, puis l'agriculture périurbaine. J'en parlais tantôt, mais on est riche à Montréal, d'une zone agricole permanente de 2 000 hectares, qui est située surtout, en grande majorité, dans l'ouest de l'île de Montréal. Et de cette zone périurbaine, il faut souligner le fait que la Ville de Montréal est propriétaire d'une grande partie de ces terres-là. On parle notamment du parc agricole du bois de la roche, de la ferme écologique du Cap-Saint-Jacques, par exemple, qui cumule à peu près ensemble 200 hectares de zones permanentes agricoles. Donc, voilà. Donc, juste pour vous donner une idée un peu d'éléments qui distinguent et qui font en sorte que, quand on parle de développer des politiques ou d'agir sur, de mettre des cadres d'agriculture, sur l'agriculture urbaine, il faut vraiment prendre en compte le fait qu'il y a deux réalités à l'agriculture urbaine. Il y a celle qui est plus en zone urbanisée, qui vise à développer, par exemple, qui se fait beaucoup en secteur industriel, dans toutes sortes d'espaces qui sont vacants ou qui, donc, que ce soit sur les toits, que ce soit à l'intérieur des bâtiments, comme je l'ai dit précédemment. Ce sont des, en agriculture urbaine, c'est beaucoup d'activités qui se font hors sol. Il y a un enjeu de contamination des sols à Montréal, bien sûr, puis dans des environnements contrôlés. Ça fait qu'on parle de fermes verticales, de, oui? Il me reste deux minutes en tout. Oh, OK. Je pense que je vais accélérer. Donc, si je peux soulever quelques défis au développement de l'agriculture urbaine, il y a celui du développement des marchés. Il y a de plus en plus de fermes commerciales qui produisent. Donc, on parle beaucoup, tu sais, ça va, on va évoquer, par exemple, la culture de pousses ou de germination, de champignons. Donc, il commence à y avoir de plus en plus de joueurs, donc de plus en plus de compétitions, parce que le marché ne se développe pas au même rythme que se développe la production. Donc, ça va devenir vraiment important dans le futur de pouvoir faire davantage de place dans nos, en épicerie, par exemple, ou de développer davantage les marchés. L'accès aux fonciers, donc l'accès aux espaces productifs est très difficile, soit parce qu'il y a une compétition des usages. Bien sûr, il y a une compétition pour les usages, puis la valeur des terres ou du foncier est très élevée à Montréal. Donc, c'est vraiment difficile pour les personnes qui veulent développer un projet d'agriculture urbaine d'avoir accès à ces espaces-là. en ce moment, donc, oui, bien, c'est sûr qu'on est dans un, le contexte de lutte au changement climatique est vraiment important. L'agriculture urbaine s'ancre dans cette réalité-là. Donc, ça va, en fait, l'agriculture urbaine pourrait devenir un levier important pour répondre à ces enjeux-là, mais en ce moment, elle en subit aussi les conséquences dans la mesure où il y a une augmentation. En fait, parce que c'est surtout l'agriculture. Je m'excuse. J'essaie d'aller vite, puis c'est pas la meilleure façon. Donc, en ce moment, en fait, on parlait de cadre réglementaire, puis de schémas d'aménagement, puis des leviers des plans d'urbanisme à Montréal qui ne sont pas tout à fait adaptés en ce moment à la pratique de l'agriculture urbaine. Et comme là, il y a justement un chantier de repenser les plans d'urbanisme, ça va vraiment être important d'être capable de tenir compte de ces usages-là, de ces activités-là, pour leur faire davantage de place dans nos politiques de développement. Et puis, c'est ça. Dans le fond, l'agriculture urbaine aussi, ça a été démontré que quand ces activités-là s'amplifient dans un quartier, il y a aussi des enjeux sociaux qui se développent, associés souvent au phénomène de gentrification. Puis, donc, il y a un effet pervers du développement de l'agriculture dans des secteurs qui, donc, il y a comme une tension qui entre le fait que l'agriculture peut être un levier au niveau du développement social, mais qu'elle cause aussi des externalités. Donc, il faut vraiment être capable de trouver des solutions qui font, c'est ça, qui font de l'agriculture plutôt un levier pour briser les inégalités sociales que pour y contribuer. Puis, si je peux, rapidement, je sais qu'il ne me reste pas de temps, mais parler d'une vision 2050 qui serait vraiment, je pense que pour arriver à, je vais essayer de conclure très rapidement. Donc, je pense que ma vision de 2050 est beaucoup autour du fait que toutes les terres qui sont disponibles, on parle d'à peu près une centaine d'hectares à Montréal qui pourraient être développés en ce moment au niveau de l'agriculture urbaine. Qu'est-ce qui freine ce développement-là en ce moment? Je l'ai nommé le cadre réglementaire, le fait d'adapter le cadre réglementaire, le manque d'infrastructures. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la Ville, du gouvernement, du palier municipal, en fait, d'être capable d'offrir les conditions d'établissement, en fait, de ces projets-là et de s'assurer qu'ils... Oui, c'est ça. Donc, en ce moment, il y a une grande mouvance pour développer des communautés nourricières. Il y a beaucoup d'arrondissements qui se dotent en ce moment de plans pour le faire. Mais c'est non seulement au niveau des quartiers que ça doit se jouer. En ce moment, chaque quartier a... chaque arrondissement développe... a le pouvoir de développer ou de mettre les conditions pour que ces projets d'agriculture-là puissent prendre racine. Entre autres, on peut parler dans l'arrondissement de Downsic où le cadre réglementaire a été adapté pour mieux accueillir des entreprises commerciales en agriculture urbaine. Donc, ça passe par des leviers au niveau des arrondissements et des quartiers, mais ça passerait aussi par des actions qui sont plus... pour l'ensemble de l'agglomération, mettre en place un cadre et une politique qui favorisent l'agriculture urbaine. Alors, je m'excuse un peu pour mon hésitation, mais voilà, ça, ça conclut ma présentation, puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Judith. Alors, je retiens de l'agriculture urbaine que c'est multifonctionnel, notamment dans les formes, mais aussi dans les usages, qu'on a beaucoup de beaux défis devant nous, notamment dans ce futur plan d'urbanisme et de mobilité pour intégrer cette agriculture urbaine. Alors, on passera aux questions destinées à Judith après les deux autres interventions, mais j'aimerais maintenant en parler de réglementation avec Louis Mazerolle. La réglementation, c'était un sujet qui peut être complexe, mais heureusement, lui est là pour nous en parler. Alors, laissez-moi vous le présenter. Lui est urbaniste senior à l'atelier urbain et enseigne l'analyse du cadre bâti à l'Université du Québec à Montréal. Détenteur d'une maîtrise en design urbain, il s'intéresse entre autres aux espaces publics à échelle humaine, à l'économie urbaine, aux transports actifs et à la forme urbaine. Il a été l'un des principaux contributeurs du Code de l'urbanisme de la ville de Laval, adopté cette année dont l'approche Form-Based Code à cette échelle est une première au Canada. Son travail s'est vu récompensé par un prix du mérite de l'Institut canadien d'urbanisme en 2020 pour le programme particulier d'urbanisme, le PPU, du noyau villageois de Petite-Rivière-Saint-François. Avant de joindre l'atelier urbain en 2016, il a contribué au développement de nombreux projets immobiliers commerciaux au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Alors, en préparation de cette conférence, on a demandé à lui de nous en dire un peu plus sur le Code de l'urbanisme Lavalois et quels en sont les avantages pour le développement d'une ville. Louis, on vous écoute. Bonjour tout le monde. Merci d'être là et de vous intéresser au devenir de la ville de Montréal. Merci beaucoup à le CPM pour l'invitation pour venir vous parler non pas de Montréal mais de Laval, paradoxalement. Donc, probablement que plusieurs d'entre vous se questionnent à savoir qu'est-ce que c'est Farm-Based Code. Désolé, il n'y a toujours pas de terme en français pour ça, bien qu'on y ait bien réfléchi. On n'est pas arrivé à une conclusion encore. Donc, je vais essayer de vous décortiquer un peu qu'est-ce que c'est que cette bibitte-là qui est généralement davantage compris par les geeks d'urbanisme que par l'ensemble de la population. Donc, Laval s'est doté tout récemment. Donc, c'est rentré, l'entrée en vigueur est prochaine. Donc, ça a été adopté, le règlement lui-même a été adopté cet été au mois de juillet. C'est un travail de longue haleine. En fait, Laval détenait 11 règlements qui régissaient en fait l'ensemble du développement urbain dont certains règlements dataient de 1970. Donc, le travail qu'on a fait avec la ville de Laval à l'atelier urbain a été de consolider tout ça puis de remplacer tous ces règlements-là en un seul outil qui se nomme le code de l'urbanisme. Donc, en quoi que ça consiste, un règlement de type Form-Based Code, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Donc, on pourrait traduire Form-Based Code par règlement axé sur la forme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les règlements typiques du, les règlements du zonage typiques du 20e siècle sont des règlements qui sont davantage basés sur les usages. Donc, en réponse à un zonage qui est dysfonctionnaliste, qui, bien souvent, en fait, mise sur une ségrégation d'une part des usages. Le but, c'est de sortir les usines des quartiers. C'est un peu à la base un peu de tout ça. Mais on a par la suite continué à ségréguer avec les types d'habitations. Dans certains cas, on a séparé les types d'habitations dans le but de ségréguer les gens de divers revenus et même de différentes races quand on regarde un peu l'histoire du zonage, notamment aux États-Unis. Et tout ça, en fait, est vraiment venu s'ancrer dans les pratiques réglementaires de l'ensemble de l'Amérique du Nord avec, évidemment, des effets pervers importants. Donc, au début des années 80, il y a des plusieurs experts américains qui ont commencé à réfléchir à tout ça et voir comment on peut virer tout ça à l'envers pour lutter contre les effets pervers d'un zonage qui est fonctionnaliste. Donc, on a décidé depuis les années 80 dans cette nouvelle pratique qui s'est appelée Form-Based Code de davantage définir le territoire en zones qui sont définies par la forme, par la forme urbaine, par les caractéristiques physiques, donc des bâtiments, de la morphologie urbaine et de miser davantage sur une mixité des usages et des types d'habitation. Donc, un Form-Based Code, grosso modo, c'est quand même un règlement de zonage, donc c'est un cadre réglementaire qui vise à définir comment est-ce que le développement urbain devrait se produire sur un territoire. À la différence d'un zonage fonctionnaliste, il vise énormément sur une prévisibilité de la forme urbaine, prévisibilité pour que les citoyens soient conscients de ce qui peut arriver sur le terrain de mon voisin et pour un développeur de savoir qu'est-ce que la ville envisage vraiment dans tel secteur. Donc, qu'est-ce que je peux vraiment réaliser de façon claire et nette sans avoir à passer par des procédures souvent nébuleuses et complexes. Donc, le but, en se battant sur la forme, c'est de favoriser un aménagement qui va être de qualité. Donc, on va vraiment venir définir certains paramètres de forme pour s'assurer d'avoir le résultat qui est souhaité. Donc, ça adopte la forme urbaine comme système d'organisation plutôt que les usages. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que les zones résidentielles versus les zones commerciales versus, etc., d'autres types de zones, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus flou parce qu'on va vraiment travailler sur des espaces qui vont être davantage mixtes. Donc, je vais vous m'expliquer par la suite. Donc, actuellement, le zonage fonctionnaliste qui est relativement répandu partout en Amérique du Nord va vraiment définir les fonctions qui sont autorisées. Par exemple, une zone commerciale comme vous voyez en haut. Donc, la forme va suivre la fonction. Donc, on va définir quelles sont les fonctions qui sont autorisées sur ces terrains-là et évidemment, la forme est souvent régulée en fonction des usages qui vont être autorisés. Bien souvent, le cadre réglementaire définit des balises qui sont très minimales au niveau de la forme et on va se baser sur des approbations discrétionnaires pour venir régir la qualité des projets qui sont soumis. On va parler de règlements sur les plans d'implantation et l'intégration architecturale ou dans certains cas même de projets particuliers. Donc là, c'est vraiment la ville qui va venir avec des critères définir et juger si le projet y répond ou non ce qui crée un cadre qui évidemment est difficilement prévisible autant pour un développeur que même un citoyen qui aurait à passer par ce processus-là. À la différence, un règlement en zonage qui est basé sur FormBase Go va venir régir davantage toutes les notions d'implantation des bâtiments, régir aussi toutes les questions d'interface et d'ouverture sur la rue. Donc on va essayer davantage de créer une forme qui va être celle qui est souhaitée notamment aussi en enregistrant l'emplacement des aires de stationnement pour éviter que les aires de stationnement prennent toute la place qui va miser davantage comme je disais tout à l'heure sur une mixité des usages. Donc on va être un peu plus un peu plus flexible sur ces questions-là que dans un règlement régulier. Donc pour bien comprendre un zonage fonctionnaliste divise le territoire par les usages permis alors qu'on va travailler sur les types de milieux et des formes urbaines dans un form-based code. Un zonage fonctionnaliste va mettre l'accent sur les usages futurs mais peu sur la forme alors que c'est l'inverse dans un règlement form-based code. Un zonage fonctionnaliste bien souvent malheureusement gèle vraiment ce qui est autorisé sur le territoire en regardant ce qui est là et on gèle ça à peu près à ce niveau-là et va dépendre des demandes de changement de zonage projet par projet bien souvent. Alors que dans une logique form-based code on va généralement dans plusieurs secteurs venir jouer sur qu'est-ce qui est souhaité et dans certains cas là où on souhaite davantage l'intensité urbaine être beaucoup plus flexible sur sur ce qui va être permis et on va jouer justement sur un gradient d'intensité urbaine le transect que je vais vous présenter par la suite pour venir définir un peu tout ce cadre-là. Donc un zonage fonctionnaliste va prescrire des usages souvent très précis par exemple on a droit ici à des magasins de souliers mais on n'a pas le droit d'être un fleuriste alors qu'un règlement form-based code comme je disais va être plus flexible sur ces catégories d'usages donc par exemple prescrire commerce de détail et tout commerce de détail et à droit d'être. Form-based code bien souvent aussi c'est peut-être au niveau graphique davantage mais il va être souvent beaucoup plus illustré qu'un règlement traditionnel ce qui permet d'avoir une meilleure compréhension des intentions derrière les dispositions. C'est quelque chose que les avocats n'aiment pas beaucoup mais c'est important d'un point de vue compréhension autant du citoyen que même des fois le personnel qui applique les règlements. Donc l'idée du transect comme je vous disais tout à l'heure une espèce de gradient qui permet de travailler sur différents types de milieux c'est un concept qu'on a récupéré en fait à Laval mais c'est un concept qui a été développé justement dans le début des réflexions sur cette approche-là aux États-Unis et ça vient en fait des sciences naturelles donc c'est l'idée en fait de définir au même titre que les habitats naturels quels sont les types d'habitats humains en passant de ce qui est le plus naturel à ce qui est le plus intense au niveau urbain donc on va souvent parler de transects rural-urbains donc on vient vraiment à cette gradation-là de type de milieu qui part du plus naturel où il n'y aura absolument pas d'habitats et tranquillement des types d'habitats où on va retrouver davantage de maisons pavillonnaires par exemple où on va commencer à retrouver un peu plus de mixité on va retrouver davantage de contiguïté par exemple dans T5 et dans T6 par exemple je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus vous voyez T6 qui est un petit peu plus à gauche à droite pardon où là c'est vraiment davantage de la grosse intensité urbaine qu'on pourrait retrouver dans un centre-ville donc suivant cette idée-là de transect qu'on a mis en place à Laval on s'est vraiment fait un type une palette de types de milieux gradués selon leur intensité urbaine donc on s'est un peu basé là-dessus et à partir de chacun des types de milieux on est venu les subdiviser en sous-catégories pour en avoir à peu près une trentaine qui sont pour l'ensemble du territoire ce qui fait en fait il y a à peu près une trentaine de palettes en fait comme une fiche donc il y a 30 patterns qui peuvent être autorisés sur le territoire de Laval évidemment il y a certains types de milieux qu'on voit ici un special district qui ne sont pas vraiment dans le spectre de 1 à 6 parce que en fait le transect la théorie du transect reconnaît qu'il y a certains endroits souvent des endroits qui ne sont pas vraiment des habitats humains qui font quand même partie du territoire on peut penser par exemple à des aéroports ou des zones industrielles ou même dans certains cas certaines zones commerciales de grandes surfaces en bordure des autoroutes donc dans certains cas on est prêt à les avoir donc il faut les reconnaître et ils sont un peu exclus du spectre mais tout de même font partie de la réglementation donc l'idée du transect est vraiment théorique mais c'est quelque chose qui s'applique dans différents contextes il y a des transects qui ont été réalisés à peu près partout aux États-Unis dans des réglementations de ce type-là il y a également des exemples de plus en plus en Europe il y en a même qui ont été implantés en Afrique mais au Canada c'est quelque chose de relativement nouveau il y a quelques quelques règlements à gauche à droite qui ont été réalisés mais souvent pour des petits secteurs par exemple à Pointe-Laye ils ont essayé d'en faire un pour le secteur du noyau villageois mais à l'échelle de l'ensemble d'un territoire c'est quelque chose de nouveau au Canada donc on s'est beaucoup basé sur des projets aux États-Unis notamment à Miami Buffalo Denver qui ont réalisé des réglementations de ce type-là pour l'ensemble de leur territoire donc en quoi tout ça se distingue de ce qu'on retrouve à Montréal numéro un révisibilité pour les développeurs et les citoyens actuellement à Montréal c'est quelque chose souvent qui est problématique on sait peu ce qui peut s'en venir comme projet autour de chez nous pour les développeurs c'est également un extrêmement gros problème la majorité des projets moindrement gros sont réalisés par projet particulier qui est une procédure longue coûteuse et vraiment imprévisible ce qui augmente les coûts en fait de développement qui sont évidemment reportés sur les acheteurs donc sur le coût de l'immobilier donc l'approche évite également le cas par cas parce que ces demandes de projets particuliers c'est toujours traité cas par cas ce qu'il faut dire également c'est que le règlement des arrondissements de l'ancienne ville de Montréal sont quelque peu hybrides ils ont fait des aires de paysage bien souvent et ils vont se rapprocher davantage de ce qu'on retrouve dans une approche form-based code alors que la majorité des arrondissements issus de la fusion eux sont dans des réglementations un peu distinctes donc malgré la fusion la réglementation est restée quand même comme elle est par en arrondissement elle est restée basée un peu sur les réglementations qu'il y avait auparavant et qui est encore là sur une logique davantage fonctionnaliste comme on retrouve à peu près partout au Québec donc qu'est-ce qui est déterminé le choix pour la ville de Laval un, leur réglementation était vraiment dépassée de leur propre aveu donc le règlement de zonage de la tête de 1970 avait été amendé des milliers de fois donc c'était très problématique et ça répondait plus aux enjeux du 21e siècle il y a un territoire qui est particulièrement hétérogène donc il y avait un souci également de venir créer davantage de cohérence et de la prévisibilité évidemment d'avoir un outil qui est compréhensible parce que même leur équipe avait la difficulté avec leur réglementation de l'appliquer et il y avait un désir aussi d'être précurseur donc de partir de la réglementation dépassée puis de devenir un peu un chef de file en matière d'urbanisme donc quels sont les avantages donc en matière de densification de compacité une réglementation form-based code vient vraiment établir un cadre clair pour comment est-ce que le développement peut se réaliser donc quand on est dans un contexte suburbain mais qui est en transformation de venir décider un peu bon ben sur certains corridors oui on va permettre un petit peu de densification mais ça devrait être de telle façon donc c'est vraiment beaucoup plus clair en termes d'abord d'habilité du logement il y a des études américaines qui sont venues comparer des réglementations form-based code versus fonctionnalistes et qui sont venues prouver que non seulement le règlement form-based code soutient du développement donc permet davantage de développement économique et de développement de construction de nouveaux logements mais vient en même temps éviter des principes des situations de gentrification puisque la réglementation permet une variété de types de logements davantage et donc dans ce contexte-là permet aux gens de rester dans leur quartier en matière de mobilité durable c'est sûr qu'en créant des environnements qui vont être davantage urbains donc dans des contextes un petit peu plus de compacité ou qui vont avoir davantage de mixité donc tout ça soutient la mobilité durable donc la marche et le vélo donc dans le même sens réduction des GES parce qu'on peut davantage se déplacer à pied dans ces types de développement-là en termes d'inclusion et d'accessibilité universelle c'est sûr comme je disais si on permet à davantage de gens d'habiter dans divers types de logements dans les quartiers on peut soutenir ça et en termes d'accessibilité universelle comme on peut jouer sur davantage de particularités au niveau de la forme urbaine donc on peut venir prescrire davantage d'éléments au niveau pour faciliter l'accès par exemple au bâtiment donc les enjeux pour l'implanter ce principe-là à Montréal si un jour Montréal veut s'inspirer de tout ça pour son plan d'urbanisme il y a un certain changement de culture qui est requis on s'entend c'est un changement majeur pour la ville pour les gens qui y travaillent également donc à ce moment à Montréal on travaille beaucoup sur un urbanisme qui est négocié alors que la réglementation Farm-Based Code travaille davantage sur une prévisibilité donc ça accélère l'approbation de projets de construction surtout quand c'est des projets qui sont de taille modeste ou moyenne mais c'est sûr qu'il faut considérer aussi qu'il y a une certaine perte de levier dans certaines situations donc il faut que la ville soit un peu prête à jouer là-dessus donc d'en autoriser davantage de peut-être en échapper un ou deux mais qu'il s'en construise du logement puis qu'à l'offre de logement on vienne répondre à cette crise-là un défi Montréal un très large de territoire donc tenir compte de l'ensemble des réalités sur l'ensemble du territoire mais en même temps assurer une cohérence des règles dans différents arrondissements et évidemment l'arrimage au schéma d'aménagement c'est évidemment c'est toujours un enjeu dans les différentes règlements donc voilà Merci beaucoup Louis d'avoir rendu toutes les explications sur la réglementation bien plus accessible je comprends que c'est aussi l'objectif du form-based code que de nous permettre cette accessibilité alors lors de notre premier forum citoyen sur les quartiers centraux le 12 juin dernier on avait réfléchi à des moyens de rendre le logement plus abordable à Montréal et aujourd'hui on va s'intéresser à un exemple très concret d'habitation abordable avec Estelle Lerouge qui est ici avec nous en ligne qui devrait apparaître à l'écran dans pas longtemps alors laissez-moi vous présenter Estelle qui est cofondatrice et directrice générale de Village Urbain elle détient un MBA en finance afin de cofonder Village Urbain elle était directrice financière d'une entreprise en démarrage montréalaise d'analyse d'impact social et environnemental elle a aussi travaillé cinq ans chez PricewaterhouseCoopers en France et aux Etats-Unis notamment sur des projets immobiliers depuis toujours Estelle est passionnée par les enjeux urbanistiques et particulièrement ceux liés au logement elle a grandi dans un petit village où tout le monde se connaît et s'échange services et astuces c'est avec cette image en tête qu'elle a créé Village Urbain qui vise à produire des cohabitats alors en vue de cette présentation on a demandé à Estelle qu'est-ce qu'un cohabitat et dans quelle mesure cela peut contribuer à l'abordabilité du logement en Montréal quels sont notamment les défis et les opportunités liées à ce type d'implantation Estelle est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez aussi? Bon la magie du hybride Estelle la parole est à toi pour une dizaine de minutes et ensuite on passera à une période de questions Merci Nadine Bonjour tout le monde je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous physiquement présente aujourd'hui mais j'espère que vous aimerez la présentation et surtout n'hésitez pas à poser vos questions après Alors on peut passer à la slide suivante Donc rapidement je voulais juste vous présenter Village Urbain on est une jeune entreprise d'économie sociale un OBNL qui a démarré en 2020 avec pour mission de développer et promouvoir des milieux de vie participatifs et générateurs de liens sociaux forts Comment est-ce qu'on vise de faire ça? C'est vraiment en développant des cohabitats abordables au Québec On veut contribuer à la démocratisation et au développement de ce type d'habitation à travers le Québec pour permettre au plus grand nombre de personnes possibles de vivre dans ce type de logement Et donc on a vraiment quatre valeurs fortes au sein de notre projet La première évidemment c'est la notion du collectif puis je vais vous l'expliquer mieux après Ensuite il y a la dimension intergénérationnelle parce que le cohabitat est par essence un habitat intergénérationnel La notion d'abord d'habiter est également très importante pour nous parce qu'on veut que ce type d'habitation qui peut avoir un impact social très fort sur les personnes qui y vivent soit accessible au plus grand nombre de personnes possibles puis issues de toutes les classes sociales Et enfin écologique parce qu'on considère qu'aujourd'hui c'est plus possible de développer n'importe quel projet sans prendre en compte les impacts de la crise climatique qu'on vit présentement Alors sur la slide suivante je voulais vous présenter un peu ce que c'est le cohabitat parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus mais qui reste encore un peu qui a besoin du moins d'être démystifié qui n'est pas encore très commun Donc ce qu'on entend par cohabitat chez Visage urbain c'est vraiment donc un ensemble de logements on peut penser par exemple à un immeuble un bâtiment dans lequel on va avoir des logements privés autonomes complètement indépendants mais qui vont être minimalistes donc dans chaque logement on va avoir par exemple sa propre cuisine sa propre salle de bain mais peut-être qu'en termes de superficie de pieds carrés ça va être un peu plus petit que ce qu'on voit d'habitude puis également en termes d'espace on va vraiment avoir le minimum le minimum dont on a besoin en fait pour notre ménage et en plus de ces logements donc privés et complètement autonomes on a accès à un certain nombre d'espaces communs comme par exemple une cuisine collective ou des chambres d'invités qu'on peut réserver quand on a de la famille des amis qui viennent nous voir une salle de jeux pour les enfants une salle multifonctionnelle etc puis on a également des ressources des équipements qui sont partagés au sein du cohabitat donc on peut penser à des autos qui sont partagés à des équipements pour bricoler pour cuisiner etc donc vous l'avez compris l'idée c'est de mettre en commun un certain nombre d'espaces de vie mais aussi d'équipements pour créer un sentiment de communauté plus fort en fait quand on vient partager ces espaces puis ces ressources ça crée des opportunités de rencontre les gens les voisins sont amenés à se croiser sont amenés à se parler plus que dans un projet immobilier résidentiel classique comme des condos parce que donc ils partagent ces espaces mais aussi parce qu'ils sont conçus d'une certaine manière qui favorisent les rencontres donc ça évidemment ça permet aux gens de créer des liens plus facilement puis aussi sur le long terme de développer un sentiment d'appartenance qui est assez fort un autre aspect qui est très important dans le cohabitat c'est que c'est un type d'habitation qui est géré collectivement par ses résidents et résidentes donc ça ça évidemment ça contribue aussi à créer des relations solides entre les différentes personnes qui y vivent et ça permet aussi de développer une forme d'entraide et de responsabilisation collective un peu plus forte que dans des que dans des logements traditionnels donc si on passe à la slide suivante ce que propose en fait Village Urbain et qui est assez novateur pour le Québec c'est de venir développer une forme de cohabitat un peu clé en main ce qu'il faut comprendre c'est que bon déjà la forme d'habitation type cohabitat est quand même un peu plus développée aux Etats-Unis dans l'ouest du Canada puis aussi en Europe au Québec il y a présentement deux cohabitats officiels qui existent à notre connaissance et c'est un modèle d'habitation qui n'est pas très développé parce que souvent il est porté par un groupe de citoyens qui veut vivre de cette manière-là et qui va par lui-même développer son projet donc aller chercher un site aller chercher le financement faire toute la conception le suivi de la construction etc. et ça c'est un gros projet qui nécessite beaucoup de temps qui nécessite certaines compétences qui nécessite aussi des capitaux assez importants qui fait que finalement il y a plusieurs projets qui ne voient pas le jour donc le village urbain est né de ce constat-là en se disant qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter le développement de cohabitats donc on est venu créer une structure professionnelle qui va se concentrer sur le développement de cohabitats qui ont peut-être moins de valeur ajoutée pour la création de communautés donc dans le but de faire en sorte qu'il y ait plus de cohabitats à travers le Québec évidemment un des enjeux c'est de comme je vous l'ai dit tout à l'heure de créer un sentiment de communautés forts et pour cela on implique le plus possible les futurs résidents et résidentes dans la conception et la mise en place de la gouvernance du cohabitat ça c'est un élément vraiment important pour que les personnes qui vivent là s'approprient l'espace puis s'engagent s'investissent dans le milieu de vie dans lequel ils vivent et finalement notre modèle s'adresse vraiment à des personnes qui veulent vivre avant tout en cohabitat puis pas forcément porter un projet de cohabitat donc comme j'ai dit tout à l'heure faire une recherche de sites de financement suivi de chantiers de la construction ce qui est tout autre chose en fait donc on s'adresse vraiment à des gens qui sont intéressés par ce mode de vie là mais qui n'ont pas forcément les ressources le temps l'argent pour développer ou porter un projet comme celui-là ensuite sur la slide suivante pour répondre à la question de Nadine tout à l'heure ce qu'il faut comprendre et je vous l'ai dit en introduction c'est qu'on veut développer des cohabitats mais on veut faire en sorte que ces milieux de vie soient abordables on parle beaucoup vous le voyez certainement dans la presse dans les actualités en ce moment dans un contexte de crise de logement de logement abordable pour viages urbains le cohabitat c'est pas simplement un logement abordable mais c'est vraiment un mode de vie abordable pourquoi ? parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure on vient créer des logements minimalistes au profit d'espaces communs donc dans l'ensemble ce que ça fait c'est que le nombre de pieds carrés moyens par habitant est réduit grâce aux espaces communs si on compare à un projet par exemple de condos privés classiques grâce au partage d'objets et d'équipements aussi qu'on met en place comme partage d'auto ou partage d'équipements pour la cuisine ou pour bricoler comme je vous disais tout à l'heure on vient aussi réduire les besoins matériels individuels on peut aussi envisager d'avoir des achats groupés en vrac au sein du cohabitat donc par exemple des aliments secs ou ce genre de choses qui pourraient être gardés dans la cuisine puis les gens viendraient acheter ces aliments-là au sein du cohabitat quand ils en ont besoin donc ça ça permet aussi de faire des économies sur toutes les dépenses en fait qui sont plus largement liées à l'habitation enfin un peu comme dans une coop d'habitation le fait que les résidents gèrent collectivement leur milieu de vie évidemment ça contribue à avoir des frais d'entretien plus bas que la moyenne encore une fois si on compare à des projets de condos classiques ou privés on le voit de plus en plus les frais de condos sont quand même très élevés ça représente une dépense conséquente pour les ménages et là l'idée de s'investir dans son milieu de vie c'est aussi de venir un peu réduire ces frais d'entretien du bâtiment et puis plus largement du milieu de vie je vous parlais aussi tout à l'heure de l'entraide qui se crée en fait entre les résidents et les différents services qui s'échangent du fait que les gens se connaissent et une relation on va dire de proximité un peu plus forte que dans des projets traditionnels ça fait qu'ils ont moins de gêne pour se demander des services ou par exemple de bricolage ou de gardiennage etc puis ça aussi ça a un impact sur le portefeuille à la fin du mois parce qu'en fait il y a un système d'entraide naturelle qui se fait beaucoup plus facilement qu'habituellement et enfin ça c'est quelque chose qui est spécifique à Village Urbain et que l'on souhaite mettre en place dans les projets qu'on développe c'est une imitation de la plus à lieu à la revente donc très rapidement le cohabitat selon Village Urbain peut être destiné à des locataires comme à des propriétaires tout à l'heure je vais vous présenter un projet sur lequel on travaille présentement à la Chine qui s'adresse donc à des propriétaires et à des locataires et pour les propriétaires il y a une notion de limitation de la plus-value à la revente pour maintenir une certaine abordabilité de ces logements-là sur le long terme ensuite sur la slide suivante je veux vous expliquer comment l'abordabilité rime avec écologie dans le sens où en fait quand on parle d'un mode de vie abordable on vient réduire finalement ses besoins matériels évidemment ça contribue aussi à un mode de vie plus écologique je vous l'ai dit tout à l'heure mais on vient avec le cohabitat réduire ses besoins matériels grâce au partage d'espace et d'équipement on peut penser à l'autopartage ou à la buanderie collective est-ce qu'on peut imaginer un bâtiment où il n'y aurait pas de la veste sécheuse dans chaque unité mais une buanderie collective qui serait un endroit de vie un endroit agréable où on pourrait venir faire sa lessive rencontrer ses voisins peut-être surveiller ses enfants qui jouent à côté dans la salle de jeu évidemment le partage d'objets aussi comme par exemple il y a des tas d'affaires qu'on a chez nous dont on se sert finalement peu mais qui pourraient facilement être mis en commun comme des livres des jeux pour enfants j'ai parlé aussi tout à l'heure de l'achat groupé en vrac qui évidemment a un impact écologique et économique quand on vient quand on parle de partage d'espace on peut penser aussi aux espaces extérieurs puis notamment un jardin commun un potager commun puis tout à l'heure Judith nous l'a bien expliqué comment les jardins l'agriculture et les jardins communautaires avaient aussi un impact sur le mode de vie écologique puis sur l'abordabilité le portefeuille à la fin du mois évidemment la possibilité aussi de venir aménager les toitures d'un bâtiment donc par exemple sous forme de potager ou en tout cas d'en faire des toits verts ça ça contribue à un mode de vie écologique et enfin ça aussi c'est quelque chose qui nous tient à coeur chez Visage Urbain mais je vous le disais tout à l'heure pour nous c'est comme évident de faire en sorte de construire de la façon la plus écologique possible mais ça ça a aussi un impact sur le portefeuille sur le long terme parce que qui dit bâtiment écologique c'est aussi un bâtiment qui sur le long terme va coûter moins cher à entretenir sur la slide suivante je vais vous expliquer un petit peu ce qui fait la particularité du village urbain je vous l'ai dit tout à l'heure l'implication des futurs résidents et résidentes dans le projet est clé pour la création de communautés donc ce qu'on essaye de faire c'est d'impliquer à chaque étape de développement du projet d'impliquer les personnes qui sont intéressées à vivre dans ce type d'habitation par exemple très concrètement pour le projet de la Chine on a fait en mai dernier une concertation sur la conception du projet et notamment des espaces communs donc on est allé consulter les citoyens et citoyennes sur les espaces communs qu'ils souhaiteraient voir dans un cohabitat comment est-ce qu'ils souhaiteraient les aménager et ça ça a vraiment eu un beau succès puis ça a aussi permis de on l'a vu de commencer à créer un début de communauté certaines personnes se sont échangées les numéros ont commencé à se voir même en dehors des événements qui sont organisés par village urbain donc pour nous c'est comme c'était juste vraiment vraiment gratifiant en fait de voir que rien qu'avec un événement comme ça sur la conception les gens commencent déjà à créer du lien ensuite il y a une phase de mobilisation des personnes intéressées à vivre en cohabitat c'est-à-dire que l'objectif c'est de d'expliquer de façon assez assez concrète ce que veut dire la vie en cohabitat et la vie dans un cohabitat abordable donc comment comment se gère un cohabitat comment comment ça veut dire quoi vivre ensemble comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on prend des décisions de façon collective comment est-ce qu'on s'organise etc. pour que les personnes qui sont a priori intéressées par ce type d'habitation soient le plus informées possible et le plus conscientes de 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 logement dans le projet donc vraiment avec le groupe de personnes qui va être qui va être qui va vivre dans le projet on va mener un certain nombre d'ateliers de gestion collective pour que ces personnes-là décident concrètement comment comment ce ce bâtiment comment ce milieu de vie va être géré sur la slide suivante je veux rapidement parce que je vois qu'il me reste peu de temps je veux rapidement vous présenter le projet sur lequel on travaille présentement à la Chine c'est un projet d'une quarantaine de logements je vous le disais tout à l'heure avec des propriétaires occupants c'est important c'est à dire qu'on ne s'adresse pas à des gens qui voudraient être propriétaires dans le but d'investir dans le logement et de louer donc on s'adresse vraiment à des propriétaires occupants et à des locateurs on vise de mettre en place un système d'autopartage pour la mobilité durable on est à la Chine le réseau de transport en commun est encore assez peu développé donc les gens ont beaucoup recours à l'auto mais on pense que l'autopartage est un moyen de venir réduire l'impact écologique des résidents puis aussi avoir un impact sur l'abordabilité je vais passer rapidement sur le mode de vie parce que c'est des choses que je vous ai déjà présentées avant et surtout parce qu'il me reste peu de temps alors slide suivante s'il vous plaît donc rapidement le contexte à la Chine c'est un projet qui se situe sur Notre-Dame entre Notre-Dame et le boulevard Saint-Joseph donc vraiment tout près du canal Saint-Louis au coin avec la 23ème avenue donc on est dans dans un contexte vraiment privilégié avec un accès au bord de l'eau assez rapide la proximité avec un espace vert une piste cyclable qui mène jusqu'au centre-ville de Montréal donc un contexte avec un contexte patrimonial aussi très intéressant donc on se sent vraiment chanceux d'avoir l'opportunité de développer notre premier projet à cet endroit-là à la Chine sur la slide suivante je vais vous présenter rapidement c'est un bâtiment de quatre étages en fond de l'eau et de trois étages sur la rue Notre-Dame qui va être traversé par une coulée verte donc on vient vraiment densifier considérablement le site mais on essaye de garder le maximum d'espace vert les espaces collectifs vont être au rez-de-chaussée puis vont être ouverts sur la coulée verte et enfin on va aménager le plus possible les toitures en espace vert sur la slide suivante je vais rapidement vous donner une idée de l'échéancier du projet parce que on est un jeune organisme c'est notre premier projet mais là on tombe vraiment dans le concret donc on pense que c'est intéressant de le mentionner donc je vous l'ai dit tout à l'heure en mai dernier on a fait notre première nos premiers ateliers de conception collaborative avec les citoyens et citoyennes intéressées à vivre en cohabitat à la Chine on a acheté en juillet dernier le terrain grâce au soutien de la fondation Chagnon et de la caisse d'économie solidaire Desjardins cet automne à partir du mois d'octobre s'en vient la mobilisation pour les futurs résidents et résidentes l'hiver prochain on va ouvrir la réservation des unités pour les locataires et les propriétaires occupants on vise de démarrer la construction du bâtiment au printemps 2023 pendant toute la phase de construction il va y avoir donc un certain nombre d'ateliers de gouvernance collective de gestion collective comme je vous disais tout à l'heure et enfin si tout va bien croisons les doigts on pourra emménager dans le cohabitat à l'été 2024 slide suivant c'est juste pour vous donner une idée des visuels du projet on travaille avec c'est de l'architecture sur ce projet puis donc ce sont les images qui se sont développées donc on peut juste passer les images juste pour donner une idée ça ce serait la coulée verte à l'intérieur du projet avec les espaces collectifs au centre qui sont les espaces vitrés slide suivant c'est une autre image du projet avec un potentiel de mural qui serait fait par les cohabitats comme on voit là au centre de l'image et enfin la toiture aménagée avec la vue sur le lac Saint-Louis voilà merci beaucoup pour votre écoute et votre temps puis n'hésitez pas si vous avez des questions ça me fera plaisir d'y répondre merci beaucoup Estelle d'être là parmi nous même à distance alors il y a une chose que je retiens du cohabitat c'est que c'est pas uniquement du logement abordable mais c'est aussi un mode de vie abordable je trouve ça intéressant cette idée de partage de mutualisation des ressources qui pourrait peut-être nous permettre d'envisager la transition socio-écologique que la ville de Montréal met de l'avant dans son PUM 2050 alors c'est maintenant la période de questions de la même façon que tout à l'heure je vais vous inviter à prendre place à l'avant en vous nommant avec votre prénom votre organisation si vous en représentez une tout en restant concis pour permettre au maximum de personnes de poser sa question bonjour bonjour mon nom est Johanna vous allez être fière de savoir que je suis résidente Laval je suis lavaloise on aimerait vous remercier tous pour les toutes belles présentations je sais que tout le monde travaille très très fort que ça soit une très belle vision pour 2050 donc pour la première présentation la madame qui a fait sa présentation donc j'aimerais porter attention à l'exposition de Musée McCord ils font chaque année le Musée McCord tire des photos des archives qui est sur la rue McGill College qui parle justement de cette historique de fermier ici à Montréal et j'aimerais aussi vous présenter un aspect très intéressant que c'était anciennement Nouvelle-France ici et Ville-Marie et pas Montréal donc avec les Sulpiciens qui arrivaient la vision d'aménagement pour une espèce de catholique bourgeoisie a changé la réflexion de la patrimoine bâti ici à Québec à Canada donc vous avez porté dans votre réflexion le l'aspect de la mise en garde des des patrimoines bâtis et la mémoire de passé dans les fermiers donc moi je travaille en architecture et c'est très important que vous faites cette réflexion et que ça soit transporté dans les PPU de développement de la ville est-ce que vous auriez peut-être une question à poser à Judith par rapport à l'agriculture urbaine c'est une remarque que la remarque de cette cette remarque que vous avez dit la protection du patrimoine bâti et le mémoire du passé doit être transporté dans le PPU c'est la remarque que j'ai à la madame alors si je comprends bien peut-être que la question correspond à tout ce qu'on retient par rapport à cette question du PPU en lien avec l'agriculture urbaine est-ce que vous avez peut-être une réaction par rapport à cette remarque je pense que ce que je peux dire c'est qu'il existe un patrimoine bâti qui évoque le passé agricole à Montréal dans l'ouest de l'île il y a plusieurs infrastructures il y a un ancien caveau il y a des ateliers et des granges il y en a aussi dans l'est de la ville donc je pense que c'est important de préserver ça mais c'est aussi peut-être intéressant de développer un futur patrimoine bâti dont on pourra être fier dans plusieurs centaines d'années parce qu'il manque en fait de façon criante d'infrastructures pour accueillir des activités de conditionnement de légumes par exemple de stockage alimentaire donc oui préserver le patrimoine bâti mais aussi s'en doter d'un nouveau dont on va être fier et qu'il va pouvoir participer à développer cette activité-là à Montréal mais même si le usage si c'était une fermier les architectes conservent le patrimoine bâti les pentes et c'est transporté dans si ça devient architecte résidentiel c'est transporté dans la vision mais les développeurs ne comprennent pas ça alors c'est ça le problème les développeurs sont le problème je vous remercie je vais offrir avant que vous ayez une deuxième question très succincte j'offrirai la parole à la personne derrière vous pour une prochaine question s'il vous plaît je vais juste rapidement pour la ville de Laval pour la réflexion de la ville de Laval je vais juste vous noter qu'il y a une problématique avec moi je travaille avec cette vision de ceinture verte et il y a un problème dans la réglementation on dit à ville Montréal on dit les setbacks donc sur la rue Labelle est-ce que monsieur Mozart vous auriez peut-être une réaction par rapport à cette ceinture verte ou à l'enjeu de Laval les arbres si on parle de la ceinture verte de la rue Laurentienne des Laurentides la rue Labelle et ça fait la continuité qu'est-ce qu'ils font sur la rue Laurentienne il y a problème avec les setbacks sur la rue Labelle il n'y a pas assez des setbacks pour faire poser des arbres etc les arbres ne peuvent pas grandir j'ai fait la plainte avec monsieur Guy Ouellet le M&A de Chamedy c'est ça qui est le problème si vous pensez parce que vous avez travaillé beaucoup travailler ça et la rue Labelle c'est l'enfer je peux réagir en fait il y a une réflexion qui a eu lieu ça c'est quelque chose qui entre un peu des fois en conflit entre est-ce que cet espace devrait devenir un espace urbain versus un espace qui devrait demeurer dans une logique suburbaine la question justement quand vous parlez des setbacks les marges de recul à l'avant donc la décision qui avait été prise à l'avant donc ça a été d'urbaniser certains corridors qui sont vus au niveau de la planification du schéma comme des futurs corridors de transport collectif donc il y a une vision de densifier ces secteurs-là puis les transformer en secteurs davantage urbains puis il y aurait éventuellement tout un travail au niveau du domaine public qui est ça dans un autre temps complètement donc c'est vraiment des fois cet enjeu un peu de est-ce qu'on laisse davantage d'espaces verts versus est-ce qu'on urbanise davantage et je pense qu'il ne faut pas nécessairement avoir les éléments en conflit parce que tout ce qu'on va urbaniser c'est ce qu'on va éviter en état de mer urbain donc il y a cet élément-là qui oui effectivement peut sembler des fois conflictuel mais l'orientation qui a été prise dans ce cas-là c'est de transformer des milieux suburbains qui en ce moment sont de l'asphalte souvent avec des commerces de grande surface ou des tripes industrielles un peu en espaces urbains où il va y avoir de l'habitation aux étages et des commerces aux hautes chaussées je vous remercie je vous remercie madame merci à tous prochaine question bonjour 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 donc Jean-François Lefebvre chargé de cours en études urbaines à l'UQAM chargé de projet au Front commun de la transition énergétique et représentant de Maginacineste aujourd'hui il y a un programme de la ville de Montréal en fait un projet de la ville de Montréal qui amène en un mot je dirais quelque chose qui rejoint les trois conférenciers donc la ville de Montréal est engagée à adopter son programme d'écoquartier sa charte des écoquartiers donc en fait je m'adresse à chacun d'entre vous parce qu'il y a un lien d'un côté comment est-ce que justement les écoquartiers c'est une opportunité pour faire de l'agriculture urbaine parce que c'est un beau quartier qu'on développe donc on peut aller beaucoup plus loin c'est un quartier qu'on peut changer la conception donc forme de base code et je vous rajouterais une chose que vous n'avez pas mentionné mais le mid-rise building code de Toronto donc qu'on n'aborde pas à Montréal qui serait un élément utile dans certains cas et donc sur question de village urbain c'est justement l'opportunité parce que je pense qu'il y a un besoin ça prend un projet qui réussit puis on vous appuie à 100% à la Chine donc il manque juste la géothermie puis le projet il est déjà complet bon c'est en train de se travailler donc par contre je pense qu'il faut voir comment est-ce qu'on va réussir à faire pas juste un projet comme ça par décennie il faudrait avoir 10 villages urbains à chaque année à Montréal pendant les 20 prochaines années donc voilà en intégrant et l'agriculture urbaine et l'aménagement fait que par rapport au concept d'éco-quartier je vous laisse réagir pas la charte en tant que telle je suis pas trop au courant de ce qu'est la ville de Montréal est en train de travailler de ce côté-là mais certainement je vous touche un bon point c'est comment est-ce qu'on peut prendre des meilleurs projets puis être capable de rendre ça à une échelle où on peut en produire on peut en produire un grand nombre de ces projets de qualité-là et c'est un petit peu le rôle de la planification du plan d'urbanisme et de sa future réglementation de permettre justement d'en produire d'en produire des projets de qualité plutôt que de toujours être un peu en mode attention on en veut pas trop Montréal est une ville d'accueil Montréal va continuer à être une ville d'accueil et il va falloir produire du logement il va falloir produire du logement de qualité puis des projets comme village urbain mais oui effectivement on en veut plus puis on en veut à des échelles de plus en plus grosses J'inviterais peut-être Estelle à réagir à la question et aux commentaires Merci En effet c'est ce qu'on souhaite notre modèle est vraiment de faire du cohabitat un milieu de vie beaucoup plus démocratisé puis on aimerait ça qu'il y ait 10 projets visage urbain qui émergent chaque année à Montréal et ailleurs au Québec mais pour ça ça prend vraiment le soutien des municipalités même quand on essaye de faire un projet qui est vraiment qui a la communauté les citoyens au cœur du projet un projet le plus écologique possible avec aussi des choix forts et structurants pour maintenir une certaine abordabilité des logements on est pourtant malheureusement considérés comme un développeur ou un promoteur traditionnel en plus on est un OBNL donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on doit passer par les mêmes processus réglementaires ça veut dire qu'on doit payer les mêmes frais et clairement ça rend les choses beaucoup plus difficiles tout à l'heure Louis en a parlé par exemple des PPC mois qui allongent les délais qui augmentent les coûts des projets qui au final ont un impact sur l'abordabilité des logements donc malheureusement on est dans un système avec certaines règles qui manquent parfois de souplesse pour s'adapter à certains projets donc ça prend vraiment le soutien des municipalités puis je veux juste souligner parce qu'on a parlé aussi de Laval aujourd'hui que Village Urbain travaille avec la ville de Laval présentement pour implanter un second projet de Cohabita à Laval donc c'est en cours de réflexion mais donc ça prend vraiment des municipalités qui vont en fait être avant-gardistes puis prendre les devants sur des projets innovants pour qu'ils émergent et qu'ils deviennent plus importants et plus nombreux Merci beaucoup j'inviterai la prochaine personne à poser sa question Allo Voilà merci beaucoup je m'appelle Émilie Tuillet je suis la mairesse d'Annecy-Cartierville et merci beaucoup Mme Leroux pour votre présentation inspirante merci Mme Colombo Annecy-Cartierville est assurément un pôle d'agriculture urbaine à Montréal M. Mazerolle merci pour votre présentation très intéressante et mes deux questions seront pour vous la première j'avoue que je ne suis pas vraiment certaine de comprendre comment on peut avoir des logements plus abordables avec cette forme de zonage-là Annecy-Cartierville il y a quelques années on a fait une refonte de notre règlement de zonage puis là on est avec une réglementation grille fait qu'on est comme entre les deux et le règlement sur les logements abordables pour vrai si Projet Montréal et même avant n'avaient pas été là avec la stratégie sur les logements sociaux et communautaires tous les logements sociaux et communautaires des dix dernières années se sont construits grâce à des négociations avec des promoteurs avec les projets particuliers sinon il y en aurait eu zéro maintenant on a le règlement pour une métropole mixte mais l'opposition a voté contre ce règlement donc on peut avoir un changement politique et on reviendrait à une situation où il n'y a plus de logements sociaux et communautaires qui se construisent comme plus facilement si on laisse le développeur faire fait que je ne suis vraiment pas certaine de comprendre comment le changement réglementaire juste sur le je suis géographe de formation puis ça fait 13 ans que je suis élue je ne suis pas aussi connaissante que vous mais quand même je m'y connais un petit peu en urbanisme je ne suis pas sûre de comprendre comment on peut mieux produire du logement abordable juste en changeant la forme de règlement de zonage et ma deuxième question c'est par rapport à la prévisibilité en fait notre règlement en ce moment il est extrêmement prévisible il y a plein de choses qui peuvent se construire en droits acquis mais ce qui ne peut pas se construire en droits acquis c'est quand les gens veulent plus là tantôt Mme Leroux présentait quelque chose qui est effectivement intéressant au point de vue communautaire mais on ne peut pas une ville avoir un règlement d'urbanisme pour le communautaire on peut avoir des frais par contre et d'ailleurs le plateau Mont-Royal le fait on peut avoir des frais pour le communautaire en urbanisme mais on ne peut pas avoir un plan d'urbanisme pour le communautaire puis un autre pour les promoteurs privés ma deuxième question c'est basé sur la base en fait c'est très prévisible dans un quartier par exemple où il y a 2-3 étages bien le règlement d'urbanisme permet 3 étages à peu près si on voulait changer puis aller vers une forme comme ça puis d'accueillir plus bien ça voudrait dire quoi ça voudrait que partout on vient grossir ce qui est permis de faire et donc les promoteurs peuvent construire plus facilement plus gros sans passer par d'autres processus c'est ça que je ne suis pas sûre de comprendre puis vous verrez qu'il y a une acceptabilité sociale à aller chercher puis moi je suis mairesse je connais un petit peu la population oui on veut aller plus loin oui on veut densifier notre ville mais pas partout pas de n'importe quelle façon et on veut garder oui parfois un levier pour avoir des projets danses beaux et intéressants et non pas des projets danses laids, moches et qu'il y a juste le promoteur qui s'en met dans les poches et pas la population donc j'ai de la difficulté à voir comment juste en changeant notre règlement de zonage on peut arriver à tout cela mais vous allez m'éclairer j'en suis certaine dans un premier temps effectivement je vais peut-être commencer par la seconde l'idée ce n'est pas d'ouvrir les valves partout au contraire ce qu'on a réfléchi à la base c'est qu'il y a des zones qu'on a dit un peu de maintien où il y a certaines améliorations qui sont souhaitées mais essentiellement le cadre urbain on souhaite le maintenir à peu près essentiellement comme il est il y a d'autres secteurs où on voit davantage une possibilité d'évolution des secteurs à Laval qui sont par exemple autour de la vallée rapide et tout qu'il y a déjà une mixité de types de bâtiments un quartier où il y a une certaine compacité qui est déjà là une trame urbaine qui est peut-être plus facile aussi à faire évoluer vers une certaine urbanisation donc là on est venu permettre un petit peu plus d'évolution donc oui dans certains cas on permet des typologies différentes parfois un peu plus grosses et il y a certains secteurs qui ont été établis comme des secteurs de transformation on s'entend le cadre urbain à Laval est différent de celui dans le SIC mais il y a des corridors où c'était des c'est des commerces d'un étage avec des grands stationnements mais qui sont sur des corridors qui sont voués à devenir des axes structurants de transport collectif donc il y a une volonté de densification sur ces corridors-là et là on est venu autoriser de la densité de façon beaucoup plus importante donc on est venu quand même établir dans quel secteur on en souhaite et dans quel secteur on en souhaite moins donc déjà là ça vient balancer un peu et en permettre davantage de densité on n'est pas venu autoriser un certain nombre d'unités on est venu autoriser une forme urbaine et on est venu tenir compte également des contextes adjacents donc sur la question tout à l'heure de M. Lefeil sur les Mid-Rise Guidelines de Toronto ça nous a servi d'inspiration en fait c'est pour les bâtiments de taille moyenne des lignes directrices d'aménagement donc dans certains cas on a intégré certaines lignes directrices d'aménagement de façon à venir établir parfait un développeur veut venir sur ce site-là développer un ancien centre commercial voici les balises qu'il doit tenir compte pour s'intégrer au contexte adjacent et tout ça est prévu non pas seulement en critères d'aménagement qui sont évalués par un comité consultatif d'urbanisme et par la suite par le conseil d'arrondissement mais vraiment dans le normatif donc ce qui est au niveau de la forme est vraiment déjà canné sur qu'est-ce qu'on est prêt à permettre et oui il y aura toujours potentiellement le recours à un projet particulier mais il y a une densité qui est déjà potentiellement autorisée de plein droit et non pas de réglementer sur exactement le nombre d'étages sur l'ensemble du territoire ce qu'il y a déjà donc là c'est sûr que c'est une situation qui est propice à ce que certains développeurs certains spéculateurs regardent certains terrains et disent ici on est collé sur une station de métro on serait capable il y a le potentiel la valeur du site justifie sans unité sur ce site-là mais on est bloqué à trois étages je vais faire une demande de changement de zonage ou un projet particulier donc là il y a une imprévisibilité parce que oui selon la logique du plan d'urbanisme il faut d'en suivre autour des transports collectifs donc on y répond mais la réglementation ne le permet pas donc là après ça comment est-ce que le conseil municipal va réagir excusez-moi juste là-dessus elle peut le permettre moi j'ai des secteurs que je veux densifier que c'est des un étage mais c'est zoné à cinq étages mais je suis d'accord je fais une généralisation je ne parle pas mais il y a beaucoup de situations à Montréal comme ça où c'est quand même très limité à de l'existant c'est là qu'on est sujet selon moi à des demandes où là il y a une imprévisibilité puis les développeurs à Montréal c'est quelque chose qu'ils soutiennent et c'est effectivement le cas le recours au projet particulier est quand même relativement généralisé à Montréal donc ça c'est la première question sur comment est-ce qu'on peut en permettre davantage de plein droit mais pas nécessairement partout et de régir la forme pour s'assurer d'une certaine qualité sur la question de l'abordabilité c'est en fait une étude qui a été produite aux États-Unis qui a comparé des quartiers qui étaient régis dans la même ville des quartiers qui étaient régis selon une réglementation form-based code versus une réglementation plus traditionnelle qui est plus fonctionnaliste et a démontré dans le fond qu'il n'y avait pas de déplacement de la population à cause du développement immobilier et un développement immobilier qui était plus fort également dans ces secteurs-là qui était régit par des form-based codes donc soutien au développement mais pas de déplacement de la population qui est poussée à l'extérieur du quartier par une hausse de l'immobilier par exemple donc ils ont démontré ça puis l'hypothèse principale c'est que ces quartiers-là malgré le développement ont eu davantage une offre variée d'habitation donc ça c'est l'hypothèse qui fait pourquoi est-ce qu'on réussit à avoir de l'abordabilité de maintenir les gens sur place malgré le développement immobilier je vous remercie alors je vais devoir m'excuser je regarde ma montre mais le temps file et on a d'autres activités qui sont prévues pour la journée alors j'aimerais tout d'abord remercier nos trois panélistes qui étaient parmi nous aujourd'hui pour leur présence je reprends mon texte pour ne rien perdre alors je vais vous expliquer comment vont se dérouler la suite des événements mais pour le moment ce panel met un terme à notre série de conférences pour ce forum donc comme je l'ai dit je vous remercie encore une fois et je vous rappelle que vous retrouverez les vidéos des présentations directement sur notre site internet réflexion 2050.ca alors avant de prendre une pause de 15 minutes avec des collations qui vous sont offertes derrière vous je vais vous expliquer comment vont se dérouler les ateliers qui se situent dans la salle juste à côté j'aimerais aussi remercier les personnes en ligne qui ne pourront pas être présentes durant ces ateliers pour leur présence et je vous remercie